Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Kobénan Kouassi Adjomani, a procédé le jeudi 24 août 2023 au Centre culturel de Bondoukou, au lancement de la phase 2 du projet C2D emploie des jeunes de la région du Gontougou. Depuis le 25 août 2023, la campagne électorale pour les élections municipales et régionales bat son plein en Côte d'Ivoire et dans la Maraoui, les candidats sont sur le terrain. Et Jean-Louis Gasset a dévoilé le mardi 29 août le nom des 23 joueurs convoqués pour le dernier match des éliminatoires de la Cannes et du match amical face au Mali. 820 jeunes hommes et femmes âgés de 18 à 40 ans ont reçu des chèques pour le financement d'activités génératrices de revenus. C'était lors du lancement de la phase 2 du projet Contrat de désendettement emploie des jeunes initié par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. La phase 1 du projet C2D emploi des jeunes réalisé sur la période 2013 à 2021 a permis l'insertion de 19 261 jeunes bénéficiaires. J'ai reçu le financement 940-18 000. Par la grâce de Dieu aujourd'hui, je suis PDG de mon entreprise, la partie C2D. J'ai pu bénéficier d'un appui du gouvernement dans le cadre du projet Agile pour les jeunes. J'ai reçu 700 000 francs et je pense qu'aujourd'hui, nous faisons la fierté de notre région pour dire que tout est possible. Présent, le ministre d'État Kobénankouassi Adjoumani a exhorté les jeunes bénéficiaires à saisir cette opportunité que leur offre le président de la République. Un décident de mettre à disposition des fonds pour soutenir la jeunesse s'engage à respecter sa parole comme il a toujours su le faire puisqu'il a décrété cette année l'année de la jeunesse. Ce projet est financé à hauteur de 21,8 milliards par l'Agence française de développement et l'État de Côte d'Ivoire. Il vise 30 100 jeunes. A Boisflé, la campagne pour les élections régionales et municipales bat son plein. A l'espace Tchint-Tchint dans son quartier général, le candidat RHDP Epifanzoro Bibalo a lancé sa campagne par une réunion technique avec son staff pour déballer son programme de développement avant d'aller sur le terrain pour les meetings et rencontres. Dans cet à peu près ancien meeting que vous allez organiser, que les directeurs départementaux, les directeurs d'hôpital a signé, même avec les collectivités, un part de l'arrière pour appuyer, pour financer les activités relatives à la promotion du sport chez vous. Cap sur le rond-point du quartier Coco, le candidat au municipal de l'alliance PDCI-PPACI-Asie-Cofi-Serge, a réuni les militants et populations pour présenter son programme de développement. Nous avons pour mission de continuer et d'achever les différents sentiers qui avaient été déjà annoncés et entamés par l'ex-maire, l'ex-conseil municipal. En neuf mois, nous avons été capables de relever le niveau du budget qui était à hauteur de 500 et quelques millions. Aujourd'hui, nous parlons, en l'espace de neuf mois, notre budget a été relevé à hauteur de plus d'un milliard de fonds CFA. Et nous voulons continuer cette performance. Et les populations savent, elles savent que le maire actuel a des compétences, a des capacités et surtout a des dispositions pour améliorer leurs conditions de vie et au quotidien. De l'autre côté de l'espace tchin-tchin, le candidat indépendant Hippolyte Nguesson-Kouakou a présenté son programme de société afin d'inviter les populations à voter pour lui. Pour être politicien, il faut être d'abord sociable. Quand tu veux le bien-être de ta population, tu te soucies au problème de cette population. Il faut vivre avec cette population pour voir la réalité de cette population. On ne peut pas être en dehors de la population et venir diriger une population. C'est ce qui est anormal. Tous les candidats aux régionales et municipales dans la Maraoué ont appelé à des élections apaisées et sans violence. Prendre en charge les orphelins de la cité des éléphants, c'est le but de l'orphelinat qui verra bientôt le jour dans le département de Lakota grâce à l'association des filles du Grand Lakota résidant en France. Cette association, dénommée Agalo en langue d'IDA, entend par ce projet aider les orphelins de cette localité. Il a été lancé lors d'une cérémonie qui s'est tenue dans la dite ville en présence du maire Samir Meri et du docteur N'Golo Aboudou Soro, secrétaire général de la Commission nationale de l'UNESCO. L'orphelinat sera composé de plusieurs infrastructures, dont un centre médical qui sera ouvert à tout le monde, une école et un dortoir pour les filles et garçons. La présidente de l'association s'est réjouie de la matérialisation de ce projet. Pour aider un enfant, ce n'est pas dans la rue à lui donner à manger. Il faut qu'il ait un toit pour être bien dans son corps, qu'il aille à l'école, qu'il soit propre. Donc notre objectif, c'est d'aider des enfants. Et ce que nous avons pu faire jusqu'à maintenant, nous sommes venus plusieurs fois à Lakota pour pouvoir distribuer les kits, pas les kits scolaires, mais des bodies, des thermomètres, des médicaments. Ce projet sera réalisé sur une superficie de 4 hectares, gracieusement offert par la mairie de Lakota. Ils sont connus. Les éléphants qui défendront les couleurs de la Côte d'Ivoire lors du dernier match des éliminatoires de la Cannes 2023 et du match amical face au Mali ont été convoqués par le sélectionneur national Jean-Louis Gasset. A l'absence de certains cadres tels que Eric Bailly et Jarvignot, c'est une équipe relativement remodélée que l'entraîneur des éléphants a dévoilé à la presse le mardi 29 août, notamment au niveau des gardiens de but et de la défense. Aurier Serge, Boli, Willy, Diomande, Ousmane, Conan, Gislin, Kosonu, Odilon, Indika, Evan, Singo, Wilfried, Silla, Abaka. Cinq milieux, Dumbia, Idrissa, Kessier, Franck, Sangaré, Ibra, Seri, Mika, Traoré, Junior. Et les attaquants, Adingra, Simon, Diakité, Oumar, Konaté, Karim, Bamba, Jonathan, Gradel, Max, Kwame, Christian, Cornet, Maxwell, Allaire, Sébastien et Jean-Philippe, Krasso. Malik Toé, premier vice-président de la fédération, appelle les Ivoiriens à l'unité autour de leur équipe. Pour cela, la fédération a décidé d'associer les Anciennes Gloires à la mobilisation. Pour l'appel, nous demandons aussi à tous, à vous tous ici, journalistes, d'être à nos côtés. On veut l'union sacrée autour des éléphants. C'est pour ça que nous avons fait appel à nos anciens, ceux qui ont gagné 92, représentés ici par Berriago, et ceux qui ont gagné 2015, de se mettre ensemble autour des éléphants pour que nous allions ensemble à une victoire. Inch'Allah, à la prochaine Cannes. La Côte d'Ivoire affronte le Lézoto pour les éliminatoires de la Cannes le samedi 9 septembre au stade Laurent Poucou de Saint-Pédro, puis le Mali en Amicale le mardi 12 septembre au stade Alassane Ouattara des Bampé. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur 7info et sur www.7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada